Il est 19h24 et on accueille aujourd'hui celui qui ne m'a pas écrit de lancement, non pas par paresse mais par oubli, c'est Maxime Desimposteurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est venu le temps de... De la dernière chronique de l'année, une introduction chantante s'il en est. Alors que la frénésie acheteuse s'empare peu à peu du tout un chacun qui se rend bien évidemment compte trop tardivement qu'il ne sait toujours pas quoi offrir à Jean Phil, j'aimerais revenir aujourd'hui sur la merveilleuse chronique de la semaine dernière, une chronique tout droit sortie de mon cerveau malade, une chronique qui n'a pas manqué de faire réagir les réseaux sociaux. En effet, la semaine passée, j'interviewais une guirlande, une première mondiale en direct sur Radio Campus. Pour rappel, je vous propose un court extrait de cette interview. Grand moment de radio. Vous l'avez bien évidemment remarqué, ce reportage a busé comme jamais, c'est-à-dire qu'il a encore plus busé qu'un champignon de question pour un champion un soir de finale nationale. Suite à cette interview, j'ai reçu de nombreuses lettres à la fois de félicitations, de soutien, de demandes de rendez-vous galants, comme d'habitude, mais aussi bien évidemment d'observations remarquables de la beauté avec laquelle mon physique inonde ce studio. Dans cet afflux épistolaire qu'un cow-boy lui-même ne renierait pas, rapport au pistolet, une lettre m'est apparue sortir du lot, un courrier signé par une certaine Madame de Noël et dont il me paraît absolument impossible de ne pas vous la lire ici, en direct, dans le sous-marin. Cher Maxime des imposteurs, si je me permets de vous écrire aujourd'hui, c'est avant tout pour réagir aux propos tenus par une guirlande anonyme sur les ondes de Radio Campus lundi 11 décembre 2017, aux alentours de 19h18 et 32 secondes. En effet, sans vouloir minimiser ce qui a pu être dit par celle-ci, je trouve son propos très enfermant et très dégradant pour nous, les boules décoratives. Oui, monsieur, je me permets de vous dire que j'ai eu mal, très mal, en écoutant les propos diffamatoires de celles qui se présentent comme une victime du système. Alors que, laissez-moi vous dire, le système, les guirlandes, savent aussi en profiter. Et encore plus, pardon, celles qui osent se présenter de la sorte sur une antenne quasi nationale et à une heure de moyennement grande écoute. Oui, monsieur Maxime, pardonnez ma vulgarité, mais laissez-moi vous dire que, en tant que boule décorative, boule décorative, j'ai les cubes. J'ai les cubes, non pas qu'une guirlande s'exprime, mais bien que vous autorisiez sur vos antennes un discours moralisateur unique, sans prendre le temps de laisser à l'auditeur Lambada la possibilité d'entendre un autre son de cloche. En vous remerciant de ce que vous êtes, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, bisous, câlins et caresses dans les cheveux, signé Madame Boule de Noël. Je pense qu'effectivement, cette Madame Boule de Noël a raison. Ainsi, et parce qu'il me paraît important de proposer un droit de réponse aux principales concernées, je reçois ce soir en studio Madame Boule de Noël elle-même. Allez, tombe. Madame Guirlande... Madame Guirlande-Hémic, qui sera en charge de représenter les guirlandes. Afin d'arbitrer ce débat, de façon impartiale, nous serons aussi en présence de l'un des véritables gants, du Père Noël, Monsieur Gangren, président du syndicat des produits dérivés de Noël, représentant de la chambre de commerce des cadeaux du Père Noël, mais aussi, et c'est tout à son honneur, membre honorifique de la confrérie des lutins du Père Noël. Pour ma part, je serai en charge d'animer ce débat. Mesdames, Messieurs, place à un débat qui promet, là encore, un très grand moment de radio. Pour commencer, si vous le permettrez, j'aimerais avant tout laisser Monsieur Gangren annoncer votre temps de parole. Très bien. Ces quelques règles étant dites et acceptées par tout le monde, j'aimerais vous poser cette question. Pourquoi ? Madame Boule, Madame Guirlande, Madame, je vous en prie, pas de politesse, Madame Boule, très bien, c'est à vous. Ah, Monsieur, Monsieur Gangren intervient pour recentrer le débat. En effet, Madame Guirlande, vos propos sortent un peu du cadre d'autres discussions. Ah oui, effectivement, vu sous cet angle, c'est important de préciser. Ces premières interventions nous précisent un peu l'origine du conflit qui oppose donc les boules et les guirlandes. J'aimerais toutefois connaître un peu plus vos avis personnels sur ce sujet, et surtout s'il vous est possible de répondre à cette question, mais jusqu'à quand ? Voilà qui est très intéressant, une trentaine, donc. Ah, et ça sans que les guirlandes soient au courant. C'est donc une parodie de justice. Mais pensez-vous que malgré tout cela, le centre de gestion des sapins de Noël ne soit complètement... On voit que malgré vos différents, certains points vous rassemblent, et que vous ne manquez pas d'humour. Monsieur Gangren, peut-être avez-vous une question ? Ah, alors, Monsieur Gangren met, si je peux me permettre, les mains dans le plat. Mais à sa décharge, c'est vrai que c'est une question qui a le mérite d'être posée. Madame Boulle de Noël, Madame guirlandémique, vous est-il possible de répondre à cette question centrale de Monsieur Gang, à savoir, pour et avec qui ? Un débat passionné. On voit bien que vos avis divergent, et c'est beaucoup. Mais alors, comme vous le dites, Madame Boulle, si la solution n'est pas trois ou quatre, peut-on dire qu'il soit possible d'aller jusqu'à cinq ? J'entends bien la réponse, c'est pas évident, c'est pas évident du tout. Avant de conclure, est-ce que l'une d'entre vous souhaite dire « Écoutez, je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. » Oui, Madame guirlande. Merci. Merci, merci pour tout ça. On m'informe en régie que Madame guirlande n'est pas venue les mains vides. Vous auriez un extrait audio que vous souhaitiez diffuser. Alors, si la technique le permet, nous allons le passer. Je vous cache pas que c'est sans filet. Je sais pas du tout ce que c'est. Écoutons cela. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous n'avez pas. D'accord. Monsieur Mitterrand n'a pas le monopole du cœur. Alors, j'entends Monsieur Gangrenne qui me signifie que ceci n'est pas tout à fait dans les règles de ce débat et autorise donc Madame Boulle de Noël à répondre. Avez-vous un extrait que vous souhaitez vous aussi diffuser, Madame Boulle ? Très bien. On écoute ça donc tout de suite. Alors, excusez-moi, on me précise en régie qu'il s'agissait en fait d'un reportage sur la cuisinière Maïté en train d'ingurgiter un hortelant. C'est un petit souci technique puisque cet extrait était censé être diffusé en fin de soirée dans l'émission « On vient dans mon slip, on est déjà quatre ». Un extrait dont ne saisit pas tout à fait le sens mais qui vient parfaitement clore ce débat. C'est la fin de ce débat. Je remercie Madame Boulle de Noël et Madame Guirlandémique ainsi que Monsieur Gangrenne pour vous être prêté au jeu. Et Monsieur Gangrenne bien sûr pour l'habitrage de ce débat qui était aussi houleux que passionnant. Pour le premier débat de l'année 2017, nous aurons l'honneur de recevoir la poubelle de Georges Tron pour l'apparition de son roman « Je suis peut-être une poubelle mais j'en ai vu des pieds de porc ». Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous et comme le dirait l'autre, à l'année prochaine. Merci beaucoup Maxime. L'émission touche à ça.